... Du temps que je gardais les bêtes sur le lieu Borrome, je restais des semaines entières sans voir un mot qui vive, seul dans le pâturage avec mon chien Labrie et mes ouailles. De temps en temps, l'ermite du monde de l'Ure passait par là pour chercher des simples ou bien. J'apercevais la face noire de quelques charbonniers du Piémont, mais c'était des gens naïfs, silencieux à force de solitude, ayant perdu le goût de parler et ne sachant rien de ce qui se disait en bas dans les villages et les villes. Aussi, tous les quinze jours, lorsque j'entendais sur le chemin qui monte les sonailles du mur et de notre ferme m'apportant les provisions de quinzaine et que je voyais apparaître peu à peu au-dessus de la côte, la tête éveillée du petit gnau ou la coiffe rousse de la vieille tante honorable, j'étais vraiment bien heureux. Je me faisais raconter les nouvelles du pays d'en bas, les baptêmes, les mariages, mais ce qui m'intéressait surtout, c'était de savoir ce que devenait la fille de mes maîtres, notre demoiselle Stéphanette, la plus jolie qui lui eut à dix lieues à la ronde. Sans avoir l'air d'y prendre trop d'intérêt, je m'informais si elle allait beaucoup aux fêtes, aux veillées, s'il lui venait toujours de nouveaux galants. Et à ceux qui me demanderont ce que ces choses-là pouvaient me faire à moi, pauvre berger de la montagne, je répondrais que j'avais vingt ans et que cette Stéphanette était ce que j'avais vu de plus beau dans ma vie. Or, un dimanche que j'attendais les vivres de quinzaine, il se trouva qu'ils n'arrivèrent que très tard. Le matin, je me disais, c'est la faute de la grand-mère, puis vers les midis, il vint un gros orage et je pensais que la mule n'avait pu se mettre en route à cause du mauvais état des chemins. Enfin, sur les trois heures, le ciel étant lavé, la montagne luisante d'eau et de soleil, j'entendis parmi les gouttements des feuilles et le débordement des ruisseaux gonflés les sonailles de la mule, aussi gaies, aussi alertes qu'un grand carillon de cloche un jour de Pâques. Mais ce n'était pas le potignard qui la conduisait. C'était devinez qui ? Notre demoiselle, mes enfants. Notre demoiselle en personne, assise droite entre les sacs d'osiers, toute rose de l'air des montagnes et du rafraîchissement de l'orage. Le petit était malade, tant honorade en vacances chez ses enfants. La belle Stéphanette m'a pris tout ça en descendant de sa mule et aussi qu'elle arrivait tard parce qu'elle s'était perdue en route. Mais à l'avoir si bien en divanchée avec son ruban à fleurs, sa jupe brillante et ses dentelles, elle avait plus tôt l'air de s'attarder à quelques danses que d'avoir cherché son chemin dans les buissons. Oh, la mignonne créature ! Mes yeux ne pouvaient se lasser de la regarder. Il est vrai que je ne l'avais jamais vue de si près. Quelquefois, l'hiver, quand les tropos étaient descendus dans la plaine et que je rentrais le soir à la ferme pour souper, elle traversait la salle vivement, sans guère parler aux serviteurs, toujours parée et un peu fière. Et maintenant, je l'avais là devant moi, rien que pour moi. N'était-ce pas à me perdre la tête ? Quand elle eut tiré les provisions du panier, la belle Stéphanette se mit à regarder curieusement autour d'elle. Relevant un peu sa belle jupe du dimanche qui aurait pu s'abîmer, elle entra dans le parc pour lui voir le coin où je couchais, la crache de paille avec la peau de mouton, ma grande cape accrochée au mur, ma crosse, mon fusil à pierre, tout cela l'amusait. C'est donc ici que tu vis, pauvre berger. Comme tu dois t'ennuyer d'être toujours tout seul. Qu'est-ce que tu fais ? À quoi penses-tu ? J'avais envie de répondre à vous, maîtresse. Je n'aurais pas menti. Et mon trouble était si grand que je ne pouvais pas seulement trouver une parole. Je ne crois bien qu'elle s'en apercevait, car la méchante prenait plaisir à redoubler mon embarras avec ses malices. Et ta bonne amie berger, est-ce qu'elle monte te voir quelquefois ? Ça doit être bien sûr la chèvre d'or, ou cette fée estérelle qui ne court qu'à la pointe des montagnes ? Et elle-même, en me parlant, avait bien l'air de la fée estérelle, avec le joli rire de sa tête renversée et sa hâte de s'en aller qui faisait de sa visite une apparition. Adieu, berger. Salut, maîtresse. Et la voilà partie en portant ses corbeilles vides. Lorsqu'elle disparut sur le sentier en pente, il me semblait que les cailloux roulants sous les sabots de la mule me tombaient un à un sur le cœur. Je les entendis longtemps, longtemps. Et jusqu'à la fée du jour, je restais comme un sommeillé, nos embougés, de peur de faire en aller mon rêve. Vers le soir, comme le fond des vallées commençait à devenir bleu et que les bêtes se serraient en bêlant l'une contre l'autre pour entrer au parc, j'entendis qu'on m'appelait dans la descente et je vis paraître notre demoiselle, non plus rieuse ainsi que tout à l'heure, mais tremblante de froid, de peur, de mouillure. Il paraît qu'au bas de la côte, elle avait trouvé la sorgue grossie par la pluie d'orage et qu'en voulant passer à toute force, elle avait risqué de se noyer. Le terrible, c'est qu'à cette heure de nuit, il ne fallait plus songer retourner à la ferme car le chemin par la traverse, notre demoiselle n'aurait jamais su s'y retrouver toute seule. Et moi, je ne pouvais pas quitter le troupeau. Cette idée de passer la nuit sur la montagne l'a tourmenté beaucoup, surtout à cause de l'inquiétude des siens. Moi, je la rassurais de mon mieux. En juillet, les nuits sont courtes, maîtresse. Ce n'est qu'un mauvais moment. Et j'allumais vite un grand feu pour sécher ses pieds et sa robe toutes trempées par l'eau de la sorgue. Ensuite, j'apportais devant elle du lait et des fromageons, mais la pauvre petite ne songeait ni à manger ni à se chauffer. Et de voir les grosses larmes rouler dans ses yeux, j'avais envie de pleurer, moi aussi. Cependant, la nuit était venue tout à fait. Il ne restait plus sur la crête des montagnes qu'une poussière de soleil, une vapeur de lumière du côté du couchant. Je voulus que notre demoiselle entrasse au reposé dans le parc. Ayant étendu sur la paille fraîche une belle peau toute neuve, je lui souhaitais la bonne nuit et j'allais m'asseoir dehors, devant la porte. Dieu m'est témoin que malgré le feu d'amour qui va brûler le sang, aucune mauvaise pensée ne me vint. Rien qu'une grande fierté de songer que dans un coin du parc, tout près du troupeau curieux qui l'a regardé dormir, la fille de mes maîtres comme une brobie plus précieuse et plus blanche que toutes les autres reposées. confiées à ma garde. Jamais le ciel ne m'avait paru si profond, les étoiles si brillantes. Tout à coup, la clérovoie du parc s'ouvrit et la belle Stéphanette parut. Elle ne pouvait pas dormir. Les bêtes faisaient crier la paille en remuant ou bêlées dans leurs rêves. Elle aimait mieux venir s'asseoir près du feu. Voyant cela, je lui jetais ma peau de bique sur les épaules, j'activais la flamme et nous restâmes assis l'un près de l'autre, sans parler. Si vous avez jamais passé la nuit à la belle étoile, vous savez qu'à l'heure où nous dormons, un monde mystérieux s'éveille dans la solitude et le silence. Alors les sourds se chantent bien plus clair. Les étangs allument des petites flammes. Tous les esprits de la montagne vont et viennent librement. Et il y a dans l'air des frôlements, des bruits imperceptibles, comme si l'on entendait les branches grandir, l'herbe poussée. Le jour, c'est la vie des êtres, mais la nuit, c'est la vie des choses. Quand on n'en a pas l'habitude, ça fait peur. Aussi, notre demoiselle était toute frissonnante et se serrait contre moi au moindre bruit. Une fois, un cri long, mélancolique, parti de l'étang qui luisait plus bas, monta vers nous en ondulant. Au même instant, une belle étoile filante glissa par-dessus nos têtes dans la même direction, comme si cette plainte que nous venions d'entendre portait une lumière avec elle. Qu'est-ce que c'est ? Une âme qui entra en paradis, maîtresse. Et je le fis le signe de la croix. Elle se signa aussi et resta un long moment, la tête en l'air, très recueillie. Puis elle me dit... C'est donc vrai, berger, que vous êtes sorcier, vous autres. Nullement, notre demoiselle. Mais ici, nous vivons plus près des étoiles et nous savons ce qui s'y passe mieux que les gens de la plaine. Elle regardait toujours en haut, la tête appuyée dans la main, entourée de la peau de mouton comme un petit pâtre céleste. Qu'il y en a... que c'est beau. Jamais je n'en avais tant vu. Est-ce que tu sais leur nom, berger ? Mais oui, maîtresse. Tenez, juste au-dessus de nous, voilà le chemin de Saint-Jacques. Il va de France droit sur l'Espagne. C'est Saint-Jacques de Galice qu'il a tracé pour montrer sa route au brave Charlemagne lorsqu'il faisait la guerre au Sarazen. Plus loin, vous avez le char des âmes avec ses quatre échures esplendissantes. Les trois étoiles qui vont devant sont les trois bêtes. Et cette toute petite contre la troisième, c'est le charotier. Voyez-vous tout autour cette puits d'étoiles qui tombent ? Ce sont les âmes dont le bon Dieu ne veut pas chez lui. Un peu plus bas, voici le râteau ou les trois rois. C'est ce qui nous sert d'horloge à nous autres. Rien qu'en les regardant, je sais maintenant qu'il est minuit passée. Un peu plus bas, toujours vers le midi, brille Jeanne de Milan, le flambeau des astres. Sur cette étoile-là, voici ce que les bergers racontent. Il parait qu'une nuit, Jeanne de Milan, avec les trois rois et la poussinière, furent invités à la noce d'une étoile de leurs amis. La poussinière, plus pressée, partit du temps la première et prit le chemin haut. Regardez-la là-haut, tout au fond du ciel. Les trois rois coupèrent plus bas et la rattrapèrent. Mais ce paresseux de Jeanne de Milan, qui avait dormi trop tard, resta tout à fait derrière et furieux pour les arrêter, leur jeta son bâton. C'est pourquoi les trois rois s'appellent aussi le bâton de Jeanne de Milan. Mais la plus belle de toutes les étoiles, maîtresse, c'est la nôtre. C'est l'étoile du verger, qui nous éclaire à l'aube quand nous sortons le troupeau et aussi le soir quand nous le rentrons. Nous la nommons encore Magolone, la belle Magolone qui court après Pierre de Provence et se marie avec lui tous les sept ans. Comment, berger ? Il y a donc des mariages d'étoiles ? Mais oui, maîtresse. Et comme j'essayais de lui expliquer ce que c'était que ces mariages, je sentis quelque chose de faim et de frais pesaient légèrement sur mon épaule. C'était sa tête alourdie de sommeil qui s'appuyait contre moi avec un joli froissement de ruban, de dentelle et de cheveux ondés. Elle resta ainsi sans bouger jusqu'au moment où les astres du ciel pâlirent, effacés par le jour qui montait. Moi, je le regardais dormir, un peu troublé au fond de mon être, mais saintement protégé par cette claironuit qui ne m'a jamais donné que de belles pensées. Autour de nous, les étoiles continuaient leur marche silencieuse, docile comme un grand troupeau. Et par moments, je me figurais qu'une de ces étoiles, la plus fine, la plus brillante, ayant perdu sa route, était venue se poser sur mon épaule pour dormir. du capteau national, Sous-titrage FR ?